Bonjour, Lampedusa d'un côté, le pape de l'autre, c'est ce qui s'appelle être pris entre deux feux contraires. Si le thème de l'immigration s'est invité sur le devant de la scène, il prend cette semaine une forme très symbolique. L'arrivée de plusieurs milliers de migrants sur la petite île italienne a provoqué une surréaction de la droite et de l'extrême droite qui appelle à mieux maîtriser les frontières. Mais demain, le pape se rend visite à Marseille pour, au contraire, sensibiliser l'opinion publique au drame que subissent les milliers de réfugiés qui tentent chaque semaine à traverser de la Méditerranée. Un défi crucial pour notre avenir à tous, a dit le pape, qui ne sera bénéfique que s'il est construit sur la fraternité, en mettant en premier plan la dignité humaine et les personnes, surtout celles qui sont le plus dans le besoin. Il ne fait pas secret de venir y parler d'abord et avant tout d'immigration, un sujet on ne peut plus polémique en cette année d'élection européenne. Ce voyage se veut on ne peut plus politique, le pape ne s'en cache pas, l'accueil des migrants est devenu un thème récurrent de son pontificat. La Méditerranée est un cimetière, mais ce n'est pas le plus grand. Le plus grand cimetière se trouve dans le nord de l'Afrique, c'est terrible, voilà pourquoi je vais à Marseille. Cette visite impromptue aurait-elle d'abord pour lui, pour but, de sermonner la France comme on le croit dans certains milieux ? Chose certaine, le pape François arrivera aujourd'hui dans un pays dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanet, a affirmé qu'il n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. Pourtant, pour démontrer sa détermination dès son arrivée, le pape se rendra à Notre-Dame de la Garde, la basilique qui surplombe la cité phocéenne, afin de prier devant la stèle dédiée aux marins et aux migrants perdus en mer. Outre la grande messe, qui se tiendra samedi au stade Vélodrome, devant des dizaines de milliers de fidèles, il rencontrera des migrants qui ont illégalement traversé les Alpes vers la France. Mais au fond, il y aura de plus en plus de populations qui se retrouvent dans une situation critique et qui sont dans l'obligation de prendre des risques pour immigrer. Parmi ceux-là, le nombre d'immigrés climatiques va encore augmenter. Le fait de fermer les frontières et de les rejeter à la mer n'encense pas le nombre. Il faut ouvrir les yeux et s'organiser pour ne pas déléguer la traversée de la Méditerranée ou de la Manche à des passeurs criminels. Ensuite, l'accueil au port ou à l'aéroport doit se faire de façon humaine. Ceux qui ont le droit d'immigrer doivent être accueillis convenablement. Tous ces morts en Méditerranée, c'est en effet une douleur et une honte politique. La marque de l'incapacité de l'Union européenne en général et de la France en particulier, à défendre et contrôler ses frontières, à négocier des accords avec ses voisins, à réduire la corruption et les réseaux de passeurs, c'est aussi un aveu ni chèque. Mais, soyons clairs, c'est l'état de notre monde qui est affligeant et le sort des faits favorisés est une véritable honte. Et la richesse ostentatoire, disons-le tout net, de l'Église y participe aussi. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada